bonjour tout le monde ce soir je vais vous faire des wraps roulés façon pizza j'ai déjà fait la recette mais en photo pour mettre dans le blog là je vous la fais en vidéo en même temps je voudrais montrer comment sont les wraps que l'on achète parce qu'on me demande souvent ce que c'est voilà moi je les achète comme ça ils sont extra voileux ils sont par 6 et ceux là viennent de chez lidl voilà tout simplement dans le rayon fin demi voilà ça s'écart très longtemps parce que ceux là je les ai achetés la semaine dernière que j'en ai toujours à la maison plusieurs paquets car les petits enfants adorent ça ils vont jusqu'au 16 janvier 2024 donc beaucoup de recettes à faire avec alors là je vais mettre du fromage à tartiner aïe et fin d'herbe j'avais déjà commencé pour une autre fête donc j'ai terminé mais bien sûr on peut mettre de la sauce tomate ou de la crème fraîche tout simplement on met ce qu'on a dans le frigo voilà je tartine tout mon wrap donc ça va être cuit dans mon grill alclade comme d'habitude et dans le standard dans le plus petit je crois que j'en mets trois j'en mets trois coupées en petites rondelles et c'est très bon voilà je tartine bien ensuite je mets de la mozza donc là j'ai un désir sinon il m'en reste assez solide ça se garde très longtemps voilà un peu de mozza râpé ça c'est un fromage que j'adore utiliser dans tous les gratins et les pizzas voilà de la mozza du jambon alors après vous mettez ce que vous avez ça c'est il n'y a pas de recette vraiment définie alors on va combler les trous voilà je vais mettre une autre métier comme ça pour qu'il y en ait bien partout je vous en fais une après je ferai les autres hors caméra pour aller plus vite voilà ensuite j'ai mis du fromage donc le fromage à la maison celui là c'est du calendaire de bouffe et là que j'ai déjà utilisé dans une recette il vient de chez elle donc je le termine voilà on mettant des petites les petites lamelles pas trop épaisse parce qu'après on va le rouler j'ai vu cette recette là plusieurs endroits sur surtout sur instagram et voilà moi après j'adapte comme j'ai envie et avec les ingrédients que j'ai voilà donc ça c'est bon ensuite je mets un petit peu de origan des herbes à pizza tout ce que vous voulez voilà je roule mon drap donc bien serré si possible ils sont bien plein j'ai peut-être même un peu trop de fromage mais c'est pas grave c'est meilleur voilà je vais couper les bords que ce soit devant après faire des petites tranches mais ça ça se mange ou on met dans le plat ou on le mange comme ça même froid voilà et maintenant je vais les couper sur un centimètre et demi à peu près de longue d'épaisseur et je vais les mettre dans mon plat dans le plat du gris tous les uns à côté des autres je vais vous montrer après voilà je pense que vous voyez bien comment je les coupe voilà je les range comme ça dans mon plat et je le remplis entièrement voilà on se retrouve après mon plat est rempli j'ai bien tout serré j'ai même mis des petits bouts des entames que j'ai coupé voilà maintenant je parsème avec un petit peu de un petit mélange de comment de parmesan et un petit peu de mozza voilà j'ajoute un petit peu de mozza et ça part pour 8 à 10 minutes à 270 après le bip de pochotage voilà c'est pas faut pas non plus que ça soit vraiment trop doré c'est histoire de dire qu'il faut que le fromage soit fondu et légèrement c'est comme ça on voit bien je ferme le gris je l'allume j'appuie sur manuel je monte jusqu'à 270 ok et voilà je laisse mettre le bip à tout à l'heure j'ai laissé 10 minutes après le bip de préchauffage à 270 alors après vous prenez bien sûr une spatule en silicone et vous coupez les parts il y a largement pour 4 tercèles si vous n'avez pas le gris l'acclade vous prenez un plat et gratin beurré vous mettez tous vos petits rouleaux dedans et vous mettez à peu près 20 minutes à 180 le goût des wraps roulés sont différents en suivant les ingrédients que vous mettez ensuite vous les mangez avec une salade pour un repas du soir ou alors vous coupez autour des rondelles voilà ça se coupe très bien après vous les recoupez deux par deux voilà et c'est impeccable pour l'apéro vous voyez c'est bien cuit en dessous voilà à refaire et en même temps les enfants adorent moi je l'ai déjà fait pendant les vacances des enfants ils ont bien aimé alors après la sauce tomate crème fraîche fromage vous mettez ce que vous aimez allez bonne soirée n'oubliez pas de partager de mettre un petit j'aime et on se retrouve pour une prochaine recette merci